C'est en arrivant au Canada, ici au Québec, que j'ai décidé de vraiment devenir photographe. Ce qui est arrivé en arrivant à Halifax comme réfugié, en bateau avec mon père, ils ont trouvé que j'avais la tuberculose. Alors, j'étais hospitalisé pendant presque un an et ça m'a permis de regarder des revues comme Life, le magazine Life ou Paris Match ou le magazine Look, de me familiariser avec un peu de l'histoire de la photo. Et en sortant de l'hôpital, j'ai trouvé un emploi au gouvernement du Québec en cartographie. Donc, je ne connaissais absolument rien. Mais à l'époque, c'était encore le régime du Plessis avec beaucoup de patronage. Alors, ils m'ont trouvé un poste. Mais il y avait un collègue qui m'a informé qu'ils ont cherché un technicien en chambre noire à l'Office du film du Québec à Montréal. Durant mon travail à l'Office du film du Québec, j'ai toujours poursuivi mes recherches personnelles. Et c'est là, en 1970, j'ai demandé, à l'époque, ça s'appelait une bourse de courte durée du Conseil des Arts. Et j'ai fait un essai photographique sur Charlevoix. Mon projet à Lille-aux-Coudres, c'était commencé, bon, j'arrive à Lille-aux-Coudres, je ne savais pas où être logé. Alors, je suis arrêté devant un motel, un hôtel, et j'ai commencé à parler, jaser avec le propriétaire. Et j'avais mon appareil 4x5 avec un dos polaroïde noir et blanc. Et c'était un matériel qui faisait une image positive, mais aussi un négatif. Alors, j'ai photographié le monsieur, il était très impressionné en voyant une image qui sort de l'appareil tout de suite, assez grand format 4x5, noir et blanc. Alors, je lui ai offert cette photo, et je lui ai dit que j'aimerais photographier des gens à Lille-aux-Coudres. Et il était très gentil, il a fait le tour de Lille avec moi, il m'a présenté aux différentes familles. Nous sommes arrêtés à une demi-douzaine de maisons, ou même à presque une douzaine. Et le lendemain, j'ai commencé à refaire le tour et arrêter devant cette maison. Et j'étais vraiment accueilli très chaleureusement. Et c'est comme ça que j'ai commencé ce reportage à Lille-aux-Coudres. Je trouve qu'en portrait, en photo de portrait, ce qui est important, c'est que la personne a le désir d'être photographiée par Gabor Silachy. Et que moi, Gabor Silachy, le photographe, a le désir de photographier cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on peut réussir de faire des très très bonnes photos sans ces deux conditions. Mais en général, c'est vraiment la condition idéale. ... ... ... ...